Bonjour, c'est Cyril, créateur du site Equilibforce. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 moyens de développer votre culture générale. Alors là, on est dans l'équilibre et la force procurés par l'esprit, par la connaissance. Et je ne m'étendrai pas sur les bonnes raisons très nombreuses qu'il y a de développer sa culture générale. Donc, on va être sur les moyens. Comment faire ? Si vous passez, par exemple, un examen, un concours, ou comme moi, si vous avez une émission télé à préparer, un petit indice en images, eh bien, ça peut être vraiment très utile pour développer votre potentiel et puis retenir des informations. Donc, la première piste que je vous suggère, c'est de lire des documentaires pour la jeunesse. Il y a dans les rayons de vos médiathèques, ou de vos librairies, ou dans vos propres rayons, des livres qui concernent l'histoire, la géo, les animaux, le sport, tous les domaines, en fait. Et le fait que ces livres-là s'adressent à des enfants fait que l'information, personnellement, je la trouve souvent claire, accessible, rigoureuse malgré tout. Et puis, le fait que ce soit souvent bien illustré rend le savoir plus facile à acquérir. Le deuxième moyen que je vous propose pour développer votre culture générale, c'est de discuter avec vos amis ou des inconnus. Toutes les occasions sont bonnes, pourquoi pas, pour discuter et amplifier votre culture générale. Notamment, vous en parlez, ces personnes-là, de leur passion. Parce que je pense que quelqu'un qui va vous parler d'un film, d'un sport ou d'un sportif, d'un domaine, bref, qui le passionne, ou d'une période historique, qui lui plaît, eh bien, ça permet de, je trouve, beaucoup plus ancrer dans la mémoire, parce qu'il y a le côté affectif qui joue, donc d'ancrer dans la mémoire les informations. Idem, si vous voulez progresser en géographie, notamment géographie française, faites le tour un petit peu des personnes que vous connaissez, puis essayez de visualiser dans quel département elles habitent, quelle est l'histoire du lieu, voilà, des choses comme ça. Ensuite, troisième moyen, c'est de regarder des chaînes YouTube. On est à une époque de partage, et moi, justement, je m'inscris complètement dans cette optique-là, c'est de diffuser ce qu'on aime, ce qu'on voudrait voir un peu plus encore sur le web et en dehors. Eh bien, pour moi, regarder des chaînes YouTube, ça participe à ce mouvement de, on va dire, d'apprentissage autodidacte du savoir. Et les enfants, vous les voyez peut-être, ils sont très très doués pour ça, ils peuvent s'attaquer à un sujet qui, a priori, est vraiment difficile pour eux, et grâce à YouTube, alors bien sûr, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a un tri à faire, mais on peut trouver de très bonnes choses. Alors, je vous donne quelques petites références que moi, j'ai utilisées personnellement. Par exemple, dans le domaine de l'histoire-géo, j'ai regardé plusieurs vidéos de la chaîne Télé-Crayon. Télé-Crayon, ce sont des cartes, ça paraît enfantin comme interface, mais en fait, voilà, ça s'appuie sur du contenu historique vraiment précis. Ensuite, pour le domaine mathématique, alors moi, je suis plutôt littéraire de formation, donc les maths-sciences, pour la culture générale, ça fait partie des axes que je peux développer. Et donc, je vous recommande la chaîne Nick Math de Mickaël Launay, qui vraiment vulgarise des concepts scientifiques et mathématiques comme peu de monde, et je remercie vraiment tous ceux qui mettent au service des autres leur savoir. Voilà, des exemples, il y en a, évidemment, vous allez chercher, vous allez trouver forcément des gens qui font autre chose que du divertissement, mais qui peuvent aussi rendre le savoir intéressant. Donc, le quatrième moyen, c'est d'écouter aussi des podcasts. Alors, on fait encore appel à la technologie sur Internet, vous téléchargez des émissions qui peuvent être intéressantes, que vous ne pouvez pas toujours suivre en direct. Pour ma part, j'ai utilisé la plateforme de France Inter, donc il faut télécharger l'application, et après, on a accès aux chaînes de Radio France, et notamment sur France Inter. Trois émissions qui m'ont beaucoup plu, le jeu des 1000 euros, parce qu'évidemment, c'est un jeu de culture générale et qui a plus de 40 ans, et puis en plus, qui se déplace dans toute la France dans des petites bourgades, donc ça permet aussi de connaître des lieux dont on n'a jamais entendu parler. Ensuite, pour l'écologie, je vous suggère le CO2, mon amour. C'est une émission avec Denis Chessou, qui aborde l'écologie sous un angle très intéressant, je trouve, parce qu'il propose des solutions, il est un peu à contre-courant, et voilà, mais ça me plaît. Et la troisième émission que je vous recommande, question littérature, c'est « Ça peut pas faire de mal », c'est Guillaume Gallienne qui lit des extraits de grands romans, soit d'aujourd'hui, soit des classiques, et vraiment, on passe un temps à la fois à entrer dans des histoires, et on est guidé par Guillaume Gallienne, donc c'est vraiment une émission que je recommande également. Le cinquième moyen de développer sa culture générale facilement, c'est de jouer, parce que c'est un petit peu comme tout ce qu'on fait dans la vie, quand il n'y a pas de plaisir, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et pour cela, je vous recommande, d'une part, on va dire la version ancienne des jeux de plateau, par exemple le Trivial Pursuit, moi j'en avais acheté un à Emmaüs 2€, je crois, et la version junior pour pouvoir jouer avec mon fils, ça faisait 3€, 4€ en gros, pour un Trivial Pursuit. Alors attention les questions, il y en a certaines qui sont maintenant datées, qui peuvent être vraiment trop difficiles. Bon, voilà, après on fait un tri, justement, ça permet de voir ce qui évolue dans la culture G. mais voilà, c'est un bon moyen de jouer à des jeux de culture générale sur plateau, en vrai. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé mon smartphone, et quelques jeux que je vais citer. Le premier jeu, c'est un équivalent de questions pour un champion, c'est tout le monde veut prendre sa place. Alors les épreuves sont un peu différentes, mais voilà, le principe est quand même le même, il faut répondre à des questions, ou il faut faire preuve de pertinence dans les réponses. Le deuxième, qui à mon avis se rapproche le plus de questions pour un champion, c'est Super Buzzer. Alors, il y a la version 2 qui est sortie, j'ai joué aux 2 versions, Super Buzzer 2. Ils sont gratuits, ces 2 là. Super Buzzer, il y a moins de jetons pour jouer gratuitement par jour. Mais c'est vraiment les conditions. En gros, vous avez 6 candidats pour la première manche, les 2 derniers sont éliminés au bout de 5 questions. Après, il y a 4 candidats, et après, il n'y en a plus que 2 pour le face à face, celui qui gagne, remporte la partie, progresse dans le jeu plus vite que les autres. Et en termes de rapidité, de difficulté de questions, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé le plus proche de questions pour un champion. Il y a aussi Be The One, B-E-T-H-E-O-N-E, qui propose des questionnaires thématiques. Là aussi, il faut essayer de faire un zéro faute. Bon, je n'ai pas énormément progressé dans ce jeu, mais pourquoi pas, je vous le donne quand même. Un petit dernier, c'est Quiz Rush, il vient de sortir. J'ai testé la version bêta, après j'ai arrêté, parce que j'en avais trop fait, on va dire, et j'ai préféré me consacrer, par exemple, à la création de cette chaîne, YouTube, et à mon site Equiliforce. Quiz Rush, ça reprend un principe que je connaissais, moi, il y a plus de 10 ans maintenant, qui s'appelait Mon Légionnaire, où on incarnait un petit soldat qui faisait des courses. 12 questions qui étaient posées, et là, c'est un peu pareil, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. On fait une course, on incarne plus, ce sont des animaux dans Quiz Rush. Si on se trombe, on tombe. Donc, on peut passer, ou prendre le risque de répondre, si on ne sait pas, on tombe, donc on prend du retard. Voilà, ce sont mes suggestions. J'en ai une dernière, qui est plus d'ordre méthodologique. Comment faire pour, une fois qu'on a lu des ouvrages documentaires, parler avec des amis, regarder des chaînes télé, écouter des podcasts et jouer à des jeux ? Mais comment on fait pour, quand même, que la mémoire retienne un petit peu tout ça ? Eh bien, je vous propose une solution que vous avez sans doute pratiqué dans vos édudes, c'est d'utiliser un répertoire. Alors, moi, personnellement, j'en avais deux. Pourquoi ? Parce que j'en avais un pour la maison, et un pour le travail, parce que de temps en temps, lors de mes pauses, hop, j'allais m'informer, jouer pour pouvoir augmenter mes connaissances. Et donc, là, c'est du tout venant. Là, si je vous lis la lettre A, j'ai, par exemple, les Armagnacs, qui sont opposés au Bourguignon, Akihito, 156ème empereur du Japon, les Asturies, avec, pour ville principale, Rihon et Oviedo, Aristée, c'est le fils d'Apollon, inventeur de pièges, enfin, voilà. Là, on est vraiment dans des domaines très variés. Mais, je peux vous garantir que ça marche, parce que j'ai donné une réponse qui a été décisive pour moi dans le jeu, en question. Et, c'est quelque chose que j'avais appris dernièrement, et que j'avais noté. Contrairement à une question qui m'a été posée sur quelque chose que j'avais discuté, enfin, j'avais parlé d'un film avec des amis, des collègues, et le problème, c'est que je n'avais pas noté le titre. Et, je me suis souvenu exactement du film, mais pas du titre. Voilà, c'est ainsi que ça arrive. La conclusion que j'en tire, c'est que développer sa culture générale, c'est possible, c'est souhaitable, il y a des moyens tout à fait agréables de le faire, et je dirais que ça rend humble aussi, parce que, même quand on cherche à être le meilleur sur un jeu, en fait, je pense que le savoir, il est tellement immense que c'est quand même très dur de ne pas avoir de lacunes. Et, voilà, on a toute une vie humaine pour développer ses connaissances, arriver à un équilibre en termes de savoir. Et, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura motivé, vous aura donné peut-être des moyens. Si vous voulez me mettre en commentaire ce qu'elle vous a apporté, ce sera avec plaisir. Et, si vous voulez partager, des jeux sur smartphone, des podcasts que vous me conseillez, voilà, allez-y, ça va danser dans les deux sens, ça sera vraiment avec plaisir que je recevrai vos commentaires. A bientôt, merci et prenez soin de vous.